Avec le PAC régional pour la ruralité adopté le 23 juin 2016, la région s'est engagée dans un combat pour l'équité territoriale. A cet effet, elle s'est aussi dotée d'une nouvelle politique territoriale avec la création du contrat territoire-région, CTR 2020, et du contrat de développement métropolitain. Des contrats territoire-région sont au nombre de 68 en région Pays de la Loire et ils peuvent durer jusqu'au 31 décembre 2020. C'est une enveloppe globale de 150 millions pour l'ensemble des communautés de communes de la région des Pays de la Loire, avec comme lettre-motive sur ces contrats, trois piliers, la proximité, la liberté et l'équité des territoires. Et avec un volet obligatoire qui est la transition énergétique. A l'occasion de la signature du CTR, le président de la communauté de communes des Coévrons, en Mayenne, a présenté les travaux de la nouvelle salle multisport d'Evron, ayant fait l'objet d'un financement régional au titre d'un plan d'investissement des lycées et du CTR 2020 à hauteur d'un million deux cent mille euros. On a du mal, nous, à porter des projets d'investissement lourds, puisqu'on est des petits territoires, il faut être clair, et donc on a besoin de cofinancements, de co-subventions importantes, et donc on vient s'appuyer dessus pour arriver à un minimum de 50% de subventions, ce qui nous permet d'arriver au bout des projets ambitieux, à nous d'emporter le fonctionnement après. Cette nouvelle politique de contre-utilisation vient compléter les actions déjà engagées sur nos territoires, avec le PAC régional pour la ruralité, et un an après sa mise en œuvre, 100% des mesures ont été lancées, et d'ores et déjà 230 millions d'euros de crédits régionaux ont été votés. – Sous-titrage FR 2021